Je voudrais partager avec vous quelques pensées ce matin en lien avec le retour du Seigneur et l'établissement de son royaume. Et nous voulons regarder ces choses dans le contexte du livre de l'Apocalypse, du chapitre 10. On va considérer quelques passages dans ce livre-là, du chapitre 10, du verset 1 au verset 7. On va regarder les deux ou trois premiers versets du chapitre 11 d'Apocalypse également. Et nous allons aller au verset 15, verset 15 au verset 19 d'Apocalypse, chapitre 11. Je ne sais pas si un frère ou une sœur peut nous aider pour la lecture. Sinon, on va y aller. Oui, oui. Voilà. Merci, mon frère. Je vais faire la première lecture dans le chapitre 10, verset 1 au verset 7, qui dit ceci. Puis je vis un autre ange puissant descendre du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Son visage était comme le soleil et ses jambes comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme un lion qui rugit. Quand il y criait, les sept tonnerres furent entendre leur voix. Verset 4. Quand les sept tonnerres eut fini de parler, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix qui disait, « Marque du saut du secret ce qu'on dit, les sept tonnerres ne l'écrit pas. » Alors l'ange que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au cercle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, ainsi que les mers et ce qui s'y trouve, il n'y aura plus de délai. Mais quand viendront les jours, dans notre version on dit « au jour » « quand viendront les jours où l'on entendra le septième insonné de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira, comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. » Alléluia. Le deuxième passage, chapitre 11, verset 1 au verset 2, et puis après on va aller au verset 15, verset 15, verset 19. Après le chapitre 11, verset 1 à 2. En me donnant un roseau semblable à une verge, en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, le florent au pied, la ville sainte, pendant quarante-deux mois. » Verset 15. On dit verset 15. Le septième ongle sonna de la trompette, et élu dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il règnera au siècle des siècles. » Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se postenaient sur leur face et les adoraient Dieu, en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. » Les nations se sont irritées, et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints, et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu, dans le ciel, fut ouvert, et l'âge de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voies, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Alléluia. Mes amis, je voudrais premièrement attirer notre attention sur les temps dans lesquels nous sommes. L'humanité est rentrée dans une phase très, très critique donc de son histoire, à l'effet que nous ne sommes réellement pas venus à la fin des temps. Et dans le texte que nous avons lu, nous allons regarder deux points pour attirer notre attention sur ces choses-là. Dans le texte, le premier texte que nous avons lu, au verset 7, il est dit, « Mais quand viendront les jours où l'on entendra le septième an, le sonnerie de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira, comme il a annoncé à ses éditeurs le prophète. » Mais avant ça, il a dit, « Il n'y aura plus de délai. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Lorsque le Seigneur dit qu'il n'y aura plus de délai, et nous devons croire qu'effectivement, il n'y a plus de délai. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous devons prendre conscience dans les temps dans lesquels nous sommes. Et pour comprendre un peu cette parole du Seigneur, lorsqu'il dit, « Il n'y a plus de délai », nous allons considérer le passage d'Ézéchiel, chapitre 12, à partir du verset 21. Et nous allons le mettre en parallèle avec ce que l'apôtre Pierre nous dit dans sa deuxième épître, au chapitre 3, pour rejoindre, donc, le verset 3 du chapitre 1 d'Apocalypse, pour comprendre ce que le Seigneur veut dire lorsqu'il dit, « Il n'y a plus de délai », et que cela nous amène à prendre conscience qu'effectivement, il n'y a plus de délai. Donc, dans Ézéchiel, chapitre 12, Ézéchiel, chapitre 12, à partir du verset 21. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, que signifie ce discours moqueux que vous tenez dans le pays d'Israël ? Les jours se prolongent et toutes les visions restent sans effet. C'est pourquoi, dis-le, ainsi par le Seigneur, l'Éternel, je ferai cesser ce discours moqueux et on ne les tiendra plus en Israël. Dis-le, au contraire, les jours approchent où toutes les visions s'accompliront. » La première chose, il dit, « Les jours approchent où toutes les visions s'accompliront. Il n'y aura plus de délai. Que nous puissions comprendre que les jours approchent où le mystère de Dieu va s'accomplir pleinement. » Continue, s'il te plaît. « Ça, il n'y aura plus de vision vaine ni d'oracle trompeur au milieu de la maison d'Israël. Car moi, l'Éternel, je parlerai, ce que je dirai s'accomplira et ne sera plus différé. Oui, de vos jours, famille de rebelles, je prononcerai une parole et je l'accomplirai, dit le Seigneur, l'Éternel. » Verset 26. « La parole de l'Éternel ne fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, voici la maison d'Israël, dit, « Les visions qu'il a ne sont pas prêtes de s'accomplir. Ils prophétisent pour des temps éloignés. C'est pourquoi, dis-le, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur, l'Éternel. » Donc, en disant qu'il n'y aura plus de délai, on pourrait faire du chemin sur cette parole pour dire qu'il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement des paroles du Seigneur, dans l'accomplissement des prophéties en lien avec le retour du Seigneur en gloire et l'établissement de son royaume. C'est pour ça que, dans le verset 7 d'Apocalypse, il dit qu'il n'y aura plus de délai, il dit, « Mais qu'au jour, mais les jours où l'on entendra sonner le septième ange, de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. » Donc, lorsque le septième ange sonnera de la trompette, ce mystère va s'exécuter, va se réaliser sans délai. Sans délai. Et ce mystère nous est révélé à partir du verset 15, lorsqu'il dit que tu as saisi ta grande puissance et tu as pris possession donc de ton royaume. Bien, le royaume de ce monde est passé donc à notre Seigneur, à son Messie et il régnera au siècle des siècles. Lorsque le septième ange sonnera de la trompette, il n'y aura pas de délai. Le mystère de Dieu va s'accomplir pleinement. Et aujourd'hui, nous sommes dans un temps où nous entendons beaucoup de moqueurs. Et c'est ce que Pierre va nous dire dans sa deuxième épître au chapitre 3, Frère, tu vas nous aider aussi à la lecture, qui rejoint aussi la pensée d'Ézéchiel. « Oh, ces choses-là, ça fait longtemps qu'on en parle. Ça fait longtemps qu'on en parle et puis les choses ne changent pas. » Mais il dit « Mais qu'au jour où le septième ange sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira. » On pourrait dire « Sans délai. » Amen. Tu peux y aller. À partir du verset 1. Voici déjà bien aimé la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une comme dans l'autre, je cherche à éveiller par désavétissement votre saine intelligence afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours il viendra des moqueurs et avec des railleries, marchant selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de son avènement ? » Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau et que par ces choses le monde d'alors pérille submergé par l'eau tandis que par la même parole les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes épis. Mais il y a une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur un jour est comme mille ans et mille ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tâte pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient mais il use de patience envers vous en voulant ne voulant pas qu'aucun périsse mais voulant que tous arrivent à la répentance. On va s'arrêter là. Que le Seigneur éveille en chacun de nous pendant que nous sommes en train de méditer ensemble sur ce sujet une saine intelligence une saine intelligence alléluia parce que le Seigneur ne tâte pas dans l'accomplissement de ses promesses et comme je disais tantôt l'humanité est rentrée dans une phase très critique où les choses peuvent se passer à tout moment et le Seigneur est venu nous être appelé ce matin qu'il n'y aura aucun délai lorsque le septième ange se mettra à sonner de la tempête. C'est pour ça que lorsque l'apôtre Jean reçoit cette révélation du livre d'Apocalypse à partir du verset 1 du chapitre 1 verset 3 il va dire quelque chose de particulier. Il dit « Révélation de Jésus-Christ Dieu la lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver ou bien les choses qui doivent arriver bientôt et la faire connaître en envoyant son ange à son serviteur Jean. » Le Seigneur veut nous faire connaître les choses qui doivent arriver bientôt. Dans d'autres versions on va dire de façon soudaine et inattendue. Celui-ci l'a attesté tout ce qu'il a vu est la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve car le moment est proche. En disant qu'il n'y aura pas de délai c'est aussi une façon de dire que le temps est arrivé que le moment est proche. Et à la fin du livre de la Révélation la conclusion que l'apôtre Jean donne de ce livre-là rejoint cette petite introduction lorsqu'il a été dit à Jean de ne pas sceller les paroles de ce livre car le temps est proche. Et le Seigneur va ajouter pour dire « Je viens bientôt. » D'autres traductions traduit ça par « Je viens vite. » Alléluia. Donc c'est la première chose que je voudrais souligner. La deuxième chose comme une remarque aussi c'est de nous faire savoir que cette question donc du retour du Seigneur de la seconde venue du Seigneur de l'établissement de son royaume est un point central donc une question centrale que nous retrouvons dans les évangiles. Et à certaines occasions les pharisiens et le peuple d'Israël donc pendant le ministère et même les apôtres ont posé la question au Seigneur de savoir mais quand viendra le royaume du Dieu ? Eh bien, à quel signe reconnaîtra-t-on que ces événements vont s'accomplir ? On va lire deux passages pour faire du chemin un peu sur ce deuxième point pour attirer notre attention sur ces choses. Le premier passage c'est dans Luc 17 à partir du verset 20. Luc 17 à partir du verset 20. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendra quand viendrait le royaume de Dieu ? Il leur répondit le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point il est ici ou il est là car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et il dit aux disciples des jours viendront où vous désiriez voir l'un des jours du fils de l'homme et vous ne le verrez au point. On vous dira il est ici il est là n'y allez pas ne courez pas après car comme l'éclair reste pour l'on dit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre ainsi sera le fils de l'homme en son jour mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit regretté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du fils de l'homme. Les hommes mangeaient buvaient se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entrera dans l'âche. Le déluge vient et les filles tous périt. Ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement. Les hommes mangeaient buvaient achetaient vendaient plantaient bâtissaient mais le jour où l'autre sortit de Sodome une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et fit tous périt. Amen. Voici quelques éléments de réponse que le Seigneur donne à cette préoccupation qui lui a été adressée de savoir quand viendra le royaume de Dieu. Dans ce que le Seigneur dit, il y a quelque chose qui est vraiment frappant. Il compare cette dernière génération à deux générations donc la génération de Noé et la génération de l'autre. Et remarquez que dans ce que le Seigneur dit, le Seigneur ne parle pas de la dégradation morale du temps de Noé et du temps de l'autre mais il parle plutôt de ce qui était au centre des préoccupations des hommes. Au sens qu'ils mangeaient, ils buvaient, se mariaient et ils mariaient leurs enfants et ils ne se doutaient de rien. Ça, ce sont des choses normales de la vie mais qui a rempli le cœur des hommes ne se sont pas préoccupés donc des affaires du royaume. Le Seigneur n'a pas parlé des autres choses que nous savons en rapport avec ce homme et Gomorre comme je le disais mais il met le doigt sur quelque chose qui était au cœur des préoccupations des hommes. C'est aussi notre façon de nous faire comprendre que pour nous qui ne sommes pas venus à la fin des temps ce qui doit nous préoccuper premièrement c'est de chercher à comprendre quand viendra le royaume de Dieu. Comment le royaume de Dieu va se manifester comment le royaume de Dieu va s'établer. Le Seigneur veut que ce soit quelque chose qui soit au cœur de nos préoccupations. Alléluia. Et ce qu'il faut savoir c'est que le royaume de Dieu il vient en deux temps. Nous l'avons souvent dit. Nous insistons là-dessus. Il vient en deux temps. Et la première venue du Seigneur peut être vue comme la période est ce mal. Donc le premier temps de la venue du royaume de Dieu vient du royaume des cieux. Ces deux thèmes sont interchangeables dans les évangiles mais il y a une nuance à saisir. Je crois que les frères l'ont assez bien expliqué. Mais on va se permettre aujourd'hui d'utiliser ces thèmes-là de façon interchangeable en espérant que vous compreniez la nuance. Amen. Donc le royaume de Dieu vient en deux temps. Et la première venue du Seigneur est associée à la période des sumailles. Et la seconde venue du Seigneur est associée à la période des moissons. La moisson. Remarquez que dans toutes les paraboles donc en rapport avec le royaume de Dieu que le Seigneur a donné dans ses enseignements il y a seulement eu deux paraboles pour lesquelles le Seigneur a donné une interprétation. C'est la parabole donc du Seigneur et la parabole du blé de l'ivraie. Et lorsque les apôtres s'approchent du Seigneur et qu'ils disent mais pourquoi leur parle-tu en parabole? Il dit à vous il a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Ce qui veut dire que le royaume de Dieu est un mystère. Donc un mystère c'est une réalité c'est une vérité qui ne peut être connue que par révélation du Saint-Esprit. Ça c'est une chose qu'il faut se garder à l'esprit. Et l'autre chose qu'il faut se garder à l'esprit c'est de savoir que dans chacune des paraboles que le Seigneur a donné en rapport avec le royaume il y a un mystère de pointe qu'il faut saisir. Parce qu'il dit qu'à vous il a été donné de connaître des mystères du royaume. Il y a au moins un mystère de pointe qu'il faut saisir dans chacune des paraboles que le Seigneur donne dans son enseignement. Amen. Et il a donné l'interprétation de deux paraboles la parabole du Seigneur et la parabole du blé de l'ivraie. Et Marc reprenant ces choses il va dire que le Seigneur va reprocher même un peu aux disciples il dit mais si vous ne comprenez pas cette parabole comment donc comprendrez-vous toutes les autres paraboles? Donc la parabole du Seigneur est une parabole clé pour comprendre le reste des paraboles pour comprendre les énigmes pour comprendre les mystères du royaume. C'est une parabole très très importante que nous associons à la première venue du Seigneur et la parabole du blé de l'ivraie associée à la seconde venue du Seigneur. Et entre ces deux temps donc la première venue du Seigneur et la seconde venue du Seigneur il y a un long temps donc comme si plus rien ne se passait qui est un peu l'image que nous voyons lorsque nous mettons la ciment sans terre et qu'on attend à ce que la plante puisse germer et donner du fruit comme si rien ne se passe et au milieu de ces deux périodes nous pouvons avoir l'idée aussi de la période accordée aux nations mais aussi l'idée de la preuve de l'attente et c'est là où beaucoup vont trébucher et comme Pierre le disait tout à l'heure il va apparaître des moqueurs qui vont dire mais où est la promesse de son retour ? Depuis que ces choses ont été annoncées il n'y a rien qui a changé faisons très attention et restons éveillés parce que lorsque les choses vont rentrer dans leur phase d'accomplissement ce sera sans délire ce sera vite ce sera très rapide lorsque le Seigneur envoyait ces décides par exemple dans Luc 20 dans Luc 11 verset 20 par exemple il les envoie prêcher deux à deux et puis il leur dit en chemin guérissez les malades ressuscitez les morts proclamez la bonne nouvelle et dites que le royaume de Dieu s'est approché de vous Luc 11 verset 20 par exemple le royaume de Dieu s'est approché de vous et dans Luc 20 à un moment donné Luc 11 pardon à un moment donné les gens ont dit mais c'est pas Belzébu le prince des démons qui fait ces signes et le Seigneur va dire si c'est par le doigt de Dieu que je fais ces choses reconnaissez que le royaume de Dieu s'est approché de vous cette expression est très puissante elle est très saisissante parce que en disant si c'est par le doigt de Dieu que je fais ces choses ça rappelle donc l'épisode de l'Exode Exode chapitre 8 verset 15 lorsque les magiciens de Pharaon n'ont pas été capables de reproduire donc les signes de Moïse ils ont dit c'est le doigt de Dieu Alléluia et en disant ces choses c'était pour rappeler aux souvenirs du peuple d'Israël que de la même façon que le Seigneur était présent pour le faire sortir de ce pays d'esclavage pour le pays qui avait été promis à leur père le royaume de Dieu était présent à travers des signes qu'il opérait donc par des guérisons par des délivrances par la bonne nouvelle qui était annoncée par la résurrection qui s'opérait à travers son ministère et le ministère des apôtres donnez-moi deux secondes je vais baisser un peu mon truc là je reviens Alléluia et l'autre chose lorsqu'il dit si c'est pas le doigt du Dieu qui a fait ces choses nous avons là le souvenir de ce qui s'est passé avec Daniel à Babylone lorsque ces hommes étaient en train de blasphémer contre le Seigneur lorsque le roi Belshazzar a demandé qu'on apporte les coupes qui avaient été rapportées par l'organisation de Jérusalem à Babylone donc pour se livrer à la débauche la Bible dit qu'il est apparu sur le mur qui était en face donc du chandelier une inscription et lorsque Daniel est appelé pour interpréter l'inscription il a dit c'est parce que tu n'étais pas soumis à Dieu tu n'as pas eu la crainte de Dieu que Dieu a envoyé cette partie de main qui a écrit ces choses donc lorsque nous parlons du roi de Dieu qui s'approche en reprenant la parole du Seigneur quand il dit que si c'est pas le doigt de Dieu c'est aussi une façon de dire que lorsque nous allons voir les systèmes de ce monde en train d'être ébranlés reconnaissons que le roi de Dieu est proche parce que lorsque cet homme est apparu pour écrire ces choses sur le mur Daniel l'a interprété comme la fin donc du royaume de Babylone et cette même nuit la Bible nous dit que le roi de Babylone a été tué et si le roi de Babylone a été tué c'était la fin du royaume de Babylone et donc le début du règne des mères et des pesses que le Seigneur nous donne d'être attentif à ces choses au nom de Jésus et la troisième chose que je voudrais que nous puissions lire en rapport avec cette parole du Seigneur se trouve dans Exode Exode 31 Exode 31 verset 18 Lorsque Moïse reçoit les tables de la loi et ça va nous permettre de comprendre ce que c'est un dit dans Luc 17 lorsqu'il dit que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards le royaume de Dieu est au milieu de vous le royaume de Dieu est en vous et le royaume de Dieu était présent dans la personne de Christ Christ est le roi du royaume mais il est aussi le royaume de Dieu c'est pour ça qu'il dit à ses disciples reconnaissez bien dites que le royaume de Dieu s'est approché de vous et lorsque Moïse reçoit la table de la loi Exode 31 verset 18 cette expression-ci va apparaître et cela est très important pour dire que le royaume de Dieu est en nous les amis vas-y verset 18 Alléluia les deux tables les deux tables du témoignage tables de pierre écrites du doigt de Dieu lorsque l'éternel eut achevé de parler sur la montagne mais Paul reprend cette pensée dans 2 Corinthiens 3 verset 7 je ne sais pas si c'est la version française courant parce que j'aime beaucoup la tradition que le français courant donne de ce passage il dit que lorsque le Seigneur a fini d'écrire et de graver les lettres de la loi sur les tables de pierre la gloire de Dieu a resplendi en ce moment-là le royaume de Dieu est en vous le royaume de Dieu est au milieu de vous le royaume de Dieu est en nous les amis il ne vient pas de manière à frapper le regard que ça nous aide à comprendre ces choses et que son royaume soit pleinement établi en chacun de nous au nom de Jésus 2 Corinthiens 3 verset 7 2 Corinthiens 3 verset 7 version française courant la loi a été gravée lettre par lettre sur des tables de pierre et la gloire de Dieu a resplendi à ce moment-là tu peux le voir le visage de lui s'il te plaît la loi a été gravée lettre par lettre sur des tables de pierre et la gloire de Dieu a resplendi à ce moment-là il dit la loi a été gravée lettre par lettre sur des tables de pierre et la gloire de Dieu a resplendi en ce moment-là. Mais elle a répondu comment? Le visage de Moïse brillait. Tu peux continuer, s'il te plaît. Il dit, le visage de Moïse brillait d'un tel éclat que les Israélites ne pouvaient pas fixer leur regard sur lui. Et pourtant, cet éclat était passager. Si la loi dont la fonction avait pour effet de mener à la mort est apparue avec une telle gloire, combien plus glorieuse doit être la fonction exercée par l'Esprit? La fonction qui entraînait la condamnation des hommes était glorieuse. Combien plus glorieuse est la fonction qui a pour effet de rendre les hommes justes devant Dieu? Alléluia. On va s'arrêter là. Le Seigneur veut nous amener à resplendir d'une gloire qui n'est pas passagère pour révéler, pour manifester pleinement son royaume. C'est pour ça qu'il dit que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu est en vous. Le royaume de Dieu est en nous comme un trésor, comme cette grande lumière que nous portons dans des vases de terre, comme un trésor. Parce que le royaume de Dieu, c'est un trésor que nous portons en nous. Que le Seigneur est sur le point de manifester, que le Seigneur est sur le point de révéler. Colossien 1 dit quoi? Le mystère caché de tout temps, à travers les âges, à travers les générations, mais maintenant révélé, donc par le ministère des apôtres et des prophètes de Christ, c'est quoi? Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Le royaume de Dieu est en vous. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Si ce n'est pas le doigt de Dieu, le même doigt de Dieu qui a gravé ces lettres sur les tables de pierre, est en train de faire ce travail en chacun de nous. Et lorsque ce travail va être achevé en chacun de nous, il va engloutir notre corps. Et la gloire de Dieu va resplendir en ce moment-là. C'est très, très précis ce que Paul nous dit de la pensée de Moïse qui le reprend. Amen. Et c'est ce que Dieu est en train de faire. C'est pour ça qu'il dit que le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper les regards. Le royaume de Dieu est en vous, il est au milieu de vous. Si ce n'est pas le doigt de Dieu que je fais ces choses. Amen. Et l'autre chose que nous voulons regarder, donc, c'est le discours prophétique du Seigneur que nous retrouvons dans les évangiles synoptiques, comme on le dit, dans Matthieu, Marc, Luc. Ces trois évangiles qui ne se contredisent pas, mais qui se complètent. Et je voudrais qu'on puisse lire le témoignage de Matthieu et celui de Luc, parce que Marc rejoint Matthieu plus ou moins par rapport à Luc. Ces trois récits ne se contredisent pas, mais se complètent. On dit que si nous voulons avoir une bonne compréhension de ce que le Seigneur a prononcé sur la montagne des Oliviers ce jour-là, il faudrait que nous puissions lire en parallèle ces trois récits-là pour que les contours de ce discours, nous puissions les comprendre. Amen. Et nous allons lire celui de Matthieu et de Luc. Du verset 1 au verset 3, Matthieu. Et Luc, chapitre 21 à partir du verset 5. Moi, je prends Luc, toi tu prends Matthieu, chapitre 24. Matthieu, chapitre 24 à partir du verset 1. Matthieu, Matthieu 24. Oui, oui. Verset 1, à partir du verset 1. Comme Jésus s'en allait, au sorti du temple, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pied sur pied, qui ne soit renversé. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vint en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Jésus leur répondit. Maintenant, ça arrêtira. Regardez ce qui se passe. Ça, c'est ce que Matthieu donne. Et je vais lire rapidement celui de Marc et de Luc. Vous allez voir ce que Luc dit. Luc 13, et Marc 13, pardon, à partir du verset 1. « Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, Maître, regarde, quelle pierre et quelle construction. » Jésus lui répondit, « Vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit détruit. » Verset 3. « Puis il s'assit sur le mont des Oliviers, en face du temple. Pierre, Jacques et Jean, Jacques, Jean et André lui posaient cette question, lui posaient en privé cette question. » Verset 4. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et à quel signe reconnaîtra-t-on que ces événements vont s'accomplir? » Ça, c'est Marc. Regardez Luc, Luc 21, verset 5. « Comme quelques-uns parlaient du temple qui était orné de belles pierres et d'objets apportés en offrande, Jésus dit, « Les jours viendront où il ne restera pas pierre sur pierre de ce que vous voyez, tout sera détruit. » Verset 7. « Il lui demandait, Maître, quand donc cela arrivera-t-il et à quel signe reconnaîtra-t-on que ces événements vont se produire? » Quand on lit Matthieu, on a le sentiment que Matthieu nous parle donc de trois questions. Mais, malgré cela, dans ce que Matthieu dit, il demande, « Quel signe, quel est le signe de ton retour et de la fin du monde? » Qu'est-ce que vous voyez? Le signe de ton retour et de la fin du monde. Mais lorsqu'on lit Marc et Luc, les deux s'accordent pour parler d'un seul signe. C'est vrai que Matthieu aussi parle d'un signe, mais c'est un peu difficile à traduire, à comprendre. quand il dit « Le signe de ton retour et de la fin du monde. » Quelqu'un pourrait vous comprendre comme s'il parle d'un signe pour son retour et puis d'un autre signe pour la fin du monde. Mais quand on lit Marc et Luc, ils s'entendent pour dire que « À quel signe reconnaîtra-t-on? » Ils parlent d'un seul signe. Le récit de Marc et de Luc se rejoignent sur ce point pour parler d'un signe. Ce qui fait que lorsqu'on revient dans Matthieu, on peut comprendre que le retour du Seigneur va marquer la fin de notre ère. Et donc, il y a un signe qui est commun au retour du Seigneur et à la fin de notre ère. Alléluia. Est-ce que vous me suivez, les amis? Je reprends Marc 13, verset 4. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? » en rapport avec la destruction et la ruine de Jérusalem qui est suivie dans les années 70. Mais cette prophétie avait déjà eu un accomplissement en l'est 63 avant notre ère. Et dans les années 70, il y a eu un second accomplissement de cette prophétie. Et lorsque le Seigneur reprend ces choses, donc pour répondre à la question des apôtres, il va dire « Mais lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. » David va dire « Que celui qui lit comprenne. » Mais là où Matthieu et Marc parlent de l'abomination de la désolation, Luc va dire « Lorsque vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, ils ne se contredisent pas, ils se complètent. Lorsque vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, que celui qui lit fasse attention. » Ce qui veut dire que pour Luc, l'abomination de la désolation dont appellent le prophète Daniel, c'est la ruine et la destruction de Jérusalem. Donc, il dit « Lorsque vous verrez ces choses, que celui qui lit fasse attention. » Mais là, si tu vas dans Luc 21, verset 31, tu vas voir l'autre mention de l'avènement du royaume de Dieu. Frère, si tu peux nous aider. Luc 21, verset 31. « De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. » « De même, lorsque vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. » Donc, si on reprend les pensées de Marc et de Matthieu et de Marc et de Luc, nous pouvons comprendre que l'abomination de la désolation, selon ce que Luc nous dit, c'est le signe qui va nous permettre de comprendre que ces choses sont sur le point de s'accomplir. Et ce signe, il a dit, lorsque vous verrez la ruine et la destruction de Jérusalem, que celui qui lit fasse attention, mais que celui qui lit comprenne. et l'abomination de la désolation aussi, c'est non seulement donc la ruine et la destruction de Jérusalem, comme le Seigneur l'avait annoncé qui s'est produit dans les années 70, mais c'est aussi de voir cette idolâtrie s'installer dans le lieu saint, là où on ne devrait pas être. C'est pour ça que lorsque Paul reprend ces choses, il dit qu'il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamer lui-même Dieu. On ne parle pas d'un temple physique. Nous sommes entrés par des choses spirituelles ici. Lorsque d'autres choses prennent la place de Dieu dans notre cœur, c'est une abomination. L'idolâtrie qui remplit le cœur des hommes, c'est une abomination. Lorsque les hommes aujourd'hui, au lieu de se préoccuper de comment le royaume de Dieu va venir, parce qu'il a dit dans Luc 17 que nous avons regardé, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient les enfants, ils ne se doutaient de rien. Parce que le cœur des hommes était rempli, était préoccupé de ce qu'ils allaient manger, de ce qu'ils allaient boire, de ce qu'ils allaient se vêtir, de comment ils allaient réaliser leurs activités. Ça a rempli le cœur des hommes, c'est une abomination. Le Seigneur ne met pas le doigt sur le péché de son homme et de Gomorre, mais met le doigt sur quelque chose qui a rempli le cœur des hommes, c'est une abomination. Il dit que celui qui lit fasse attention. Et Luc dit, lorsque vous verrez ces choses, sachez que le royaume de Dieu est proche. Pour terminer sur ce deuxième point, pour attirer notre attention sur les temps dans lesquels nous sommes, je voudrais maintenant qu'on puisse revenir dans Matthieu et même si on regarde les autres évangiles synoptiques, remarquer un détail. Un détail qui rappelle donc la vision qu'Ézéchiel a eue du chapitre 1 du livre d'Ézéchiel au chapitre 11 du livre d'Ézéchiel qui montrait comment la gloire de Dieu a quitté le temps et a quitté Jérusalem. Reviens dans Matthieu, pardon, s'il te plaît. Matthieu, chapitre 24, à partir du verset 1. Verset 1, oui, verset 1, verset 2. Comme Jésus s'en allait, au sorti du temple, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer la construction. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Amen. Jésus sortit du temple. Comme il s'en allait, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer la construction. Si vous reprenez ce qui se passe ici, parce que Matthieu est la même et Matthieu le présent, peut-être qu'on ne le voit pas bien. Mais quand on va dans Marc, Marc 13, je vais reprendre ce que Marc dit. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, Maître, regarde, quelle pierre et quelle construction. Jésus lui répondit, vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit détruit. Puis, il s'assit sur le mont des Oliviers, en face du temple. C'est une image assez saisissante, comme je le disais à l'instant, parce qu'elle nous rappelle comment dans la vision qu'Ézéchiel a reçue du chapitre 1 au chapitre 11 de son livre, la gloire de Dieu a quitté le temple et a quitté Israël. Si vous reprenez Ézéchiel chapitre 1 jusqu'au chapitre 11, c'est le même schéma. Le Seigneur, en sortant du temple et en s'assayant sur le mont des Oliviers pour donner ce message, est tenté de rappeler aussi comment la gloire de Dieu a quitté le temple et a quitté Israël et s'était levé sur la montagne des Oliviers. Quand nous lisons l'Évangile de Luc, il faudrait le juste poser avec les actes des apôtres parce que c'est l'auteur de ces deux livres. Et dans acte chapitre 1, avant donc d'être enlevé au ciel, la vue du cœur, le Seigneur a été élevé dans les airs et une nuée l'a dérobé aux yeux des apôtres. Ça nous rappelle aussi cette image qu'Ézéchiel a eue. On va aller dans Ézéchiel chapitre 10, on ne va pas tout lire parce que ce serait long. On va aller d'abord le chapitre 1, verset 22, jusqu'à la fin. On va lire le chapitre 10, on va lire verset 18 et on va lire le chapitre 11, verset 22, verset 23 pour montrer un peu comment la gloire de Dieu a quitté le temple et a quitté Israël et s'est retiré de ce peuple-là. Mais lorsque dans le chapitre 43, Ézéchiel reprend cet épisode, il va dire qu'il était venu pour détruire la ville. Amen. Ézéchiel chapitre 1, à partir du chapitre 22. J'espère que vous me suivez. Au-dessus des têtes des animaux, il y avait comme un ciel de cristal respondissant qui s'étendait sur leur tête dans le haut. Sous ce ciel, leurs ailes étaient droites l'une contre l'autre, désolé, et il en avait chacun d'eux qui les couvraient. Chacun d'eux couvraient leur corps. J'entendis le bruit de leurs ailes comme ils marchaient pareil au bruit des grosses eaux ou à la voix du Tout-Puissant. C'était un bruit tumultueux comme celui d'une armée. Quand ils s'arrêtaient, ils laissaient tomber leurs ailes. Et il se faisait un bruit qui partait du ciel étendu sur leur tête. lorsqu'ils s'arrêtaient et laissaient tomber leurs ailes. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de sa fille en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée au-dessus en haut. « Je vis encore comme de l'air impoli, comme du feu au-dedans duquel était ce tombe et qui rayonnait tout autour. Depuis la forme de ses reins jusqu'en haut et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, je vis du feu, je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. tel l'aspect de l'ac qui est dans les nues en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'éternel. À cette vue, je tombais sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Amen. Je dois lire le chapitre 8, verset 1 au verset verset 4. Chapitre 8 verset 1 verset 4. On va aller au chapitre 10 verset 18 et on va aller au chapitre 11 verset 22 pour montrer comment la gloire de Dieu a quitté le temps et a quitté Israël. Et après, on va aller au chapitre 43 pour faire le lien avec ce que nous sommes en train de dire. Chapitre 8 à partir du verset 1. Ézéchal 8 verset 1. La sixième année, le cinquième jour du sixième mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Judas étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Je regardais et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose de clatant comme de les reins polis. et j'entendis il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'esprit m'enlèva entre le ciel et la terre et me transporta dans des visions divines à Jérusalem à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël était là telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Mais dans la vallée où il l'avait vue, c'est dans le chapitre 3, verset 12. Je vais lire rapidement. Il dit, « Puis l'esprit m'a enlevé et j'ai entendu derrière moi le bruit d'une grande exclamation. Béni soit la gloire de l'Éternel qui se manifeste depuis l'endroit où il y réside. » Donc là, il a eu une vision dans la vallée. C'est de ça qu'il parle. Mais ici, le point ici, c'est de faire remarquer que la gloire du Seigneur était à l'entrée vers le nord, orientée vers le nord. Ça, c'est une étape. Quand on va dans le chapitre 10, verset 18, il dit, « La gloire de l'Éternel s'est retirée du seuil. » Donc, il y a un mouvement. Parce que la nuée, la nuée nous indique un mouvement. La nuée nous parle de la présence de Dieu. La nuée nous parle de la gloire de Dieu. Mais le mouvement de la nuée nous indique un mouvement que le Seigneur veut que nous puissions suivre, en fait. Donc, la nuée est venue depuis le septentrion dans le chapitre 1 et a commencé à se déplacer. Et donc, lorsque Ézéchiel est ravi, il voit que la présence de Dieu, la gloire de Dieu était à l'entrée nord, était orientée vers le nord, dans le temple. Et c'est là où le Seigneur va ouvrir les yeux d'Ézéchiel et puis va voir l'abomination de la désolation. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Il y aura une progression. Et c'est cette progression que nous sommes en train de suivre pour faire le parallèle avec l'épisode donc du discours du Seigneur sur la montagne des Oliviers pour montrer qu'effectivement, le Seigneur est en train de quitter ce peuple et tant que la gloire de Dieu est en train de quitter Jérusalem. Et derrière lui, ce sont les événements qu'on a vus dans les années 70. Chapitre 10, verset 18. La gloire de l'Éternel s'est retirée du seuil du temple et s'est placée au-dessus des chérubins. Les chérubins ont déployé leurs ailes et se sont élevés de terre sous mes yeux. Quand ils sont sortis accompagnés des roues, ils se sont arrêtés devant l'entrée de la maison de l'Éternel du côté est et la gloire du Dieu d'Israël était au-dessus d'eux, tout en haut. Donc là, ils se déplacent depuis l'entrée nord, ils viennent du côté est du temple. Ils étaient tentés de quitter le temple, ils étaient tentés de quitter Jérusalem. L'autre étape, au chapitre 11, verset 22. Les chérubins ont déployé leurs ailes accompagnés des roues et la gloire du Dieu d'Israël était au-dessus d'eux, tout en haut. La gloire de l'Éternel est montée au-dessus du centre de la ville et s'est arrêtée sur la montagne qui se trouve à l'est de la ville. Quelle est cette montagne ? Pendant que je continue la lecture, pour le choucher Zacharie 14, verset 4. Ensuite, l'Esprit m'a enlevé et m'a transporté en Babylonie vers les exilés dans la même vision. Vous voyez, il dit dans la même vision. Donc, le chapitre 1, chapitre 11, c'est une seule et même vision qui nous montre comment la gloire de Dieu a quitté le temple et a quitté Israël. C'est une seule et même vision. C'est pour ça qu'il dit dans la même vision par l'Esprit de Dieu. La vision que j'avais eue a alors disparu au-dessus de moi et j'ai rapporté aux exilés tout ce que l'Éternel m'avait révélé. Le Seigneur veut que nous puissions vous rapporter tout ce qu'il est en train de nous montrer en rapport avec sa seconde venue et l'établissement de son royaume. Amen. Tu vois, nous a dit le passage de Zacharie chapitre 14, verset 4. Zacharie 14, verset 4. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. Du côté de la autre version. Donc, cette montagne-là, c'est le mont des Oliviers. Et c'est dès là que le Seigneur était assis lorsqu'il disait aux disciples « Regardez ces constructions. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qu'il ne soit renversé. » Pendant que nous sommes en train de regarder ce sujet, que nous sommes en train de regarder ce monde comme quelque chose qui va être renversé, quelque chose qui va être détruit. Et que nous puissions appliquer notre cœur à chaque comprendre comment le royaume de Dieu va se manifester pleinement à nous. Alléluia. Maintenant, on va d'Ézéchiel 43 rapidement. Je vais bientôt m'arrêter parce qu'il est déjà midi de ce que je vois. Ézéchiel 43. Ézéchiel 43, le verset. Verset 1. Il me conduisit à la porte qui était du côté de l'Orient. Et voici la gloire de Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux et la terre resplendissait de sa gloire. Cette vision était semblable à celle que j'avais eue lorsque j'étais venu pour détruire la ville. Il dit « Lorsqu'il était venu pour détruire la ville ». Ça veut dire que cette vision dans le chapitre 1 au chapitre 11 est une vision qui nous montre comment la gloire non seulement a quitté le temple, mais a quitté Israël, mais aussi comment la ville allait être détruite. C'est pour ça que lorsque le Seigneur dit « Regardez ces choses, il ne sera pas ici pied sur pied qu'il ne soit détruit, qu'il ne soit renversé ». Mais ce que nous sommes en train de lire dans le chapitre 43, c'est la vision de la gloire du Seigneur qui revient. C'est la vision du retour du Seigneur. Et nous allons faire le lien maintenant avec l'Apocalypse avant de nous arrêter pour aujourd'hui. Continuons un peu la lecture. Bon, je reprends le verset 3. Cette vision était semblable à celle que j'avais eue lorsque j'étais venu pour détruire la ville. Et cette vision était semblable à celle que j'avais eue près du fleuve de Kéda. Et je tombais sur ma face. Kéba. Et je tombais sur ma face. La gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était du côté de l'Orient. La même porte, la dernière porte par laquelle il est sorti, du côté est et il revient en gloire et il rentre par la même porte. Continue, s'il te plaît. Alors, l'Esprit m'enliva et me transporta dans le parvis intérieur. Et voici, la gloire de l'Éternel répondissait, remplissait la maison. Remplissait le temple dans ma version. Continue, finis le verset. J'entendis quelqu'un qui me dit, qui me parlait depuis la maison et un homme se tenait près de moi. Il me dit. Mais si vous remarquez bien ce qui se passe ici au chapitre 43 d'Ézéchiel, c'est tout de suite après qu'on pourrait dire qu'Ézéchiel a fini sa visite guidée. Visite au cours de laquelle il a été dit à Ézéchiel, si tu as été amené ici, c'est pour te faire connaître les mesures de ce temple. Donc, on pourrait dire que c'est tout de suite après qu'Ézéchiel a fini de mesurer le temple. Et il a même été dit à Ézéchiel, on t'a envoyé ici, là, pour te montrer le temple, ses mesures, ses issues, ses formes, ses plans. Mais tu vas faire connaître ces choses à la communauté d'Israël s'ils se répandent, s'ils rugissent de leur faute. Ézéchiel, vous voyez, 43, à partir du verset, on va reprendre le chapitre 40 d'abord, et on va lire le chapitre 43, verset 10. Le chapitre 40. Le verset 1. Oui, verset 1. OK. La 25e année de notre activité, au commencement de l'année, le dixième jour du mois, quatorze ans après la ruine de la ville, en ce jour, la main de l'éternel fut sur moi et me transporta dans le pays d'Israël. Il me transporta dans des visions divines et me déposa sur une montagne très élevée où on se trouvait au midi comme une ville construite. Il me conduisit là et voici, il y avait un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'air. Il avait dans la main un cordeau de lin et une canne pour mesurer et il se tenait à la porte. Cet homme me dit, fils de l'homme, regarde tes yeux et écoute tes oreilles. Applique ton attention à toutes ces choses que je te montrerai car tu as été amené ici afin que je te les montre. Fais connaître à la maison d'Israël tout ce que tu verras. Amen. Amen. Mais il va la faire connaître à une condition. Chapitre 43 verset 10. Chapitre 43 à partir du verset 10. De plus, les Lévites qui se... Ézéchiel 43. Désolé, j'étais au 44. Donc, il dit, toi, fils de l'homme, montre ce temple à la maison d'Israël qu'il en mesure le plan et qu'il rougisse de leurs iniquités. S'il rougisse de toutes leurs conduites, fais-le connaître la forme de cette maison, sa disposition, ses issues et ses entrées, tous ses dessins et toutes ses ordonnances, tous ses dessins et toutes ses lois. Mets-les, mets-en la description sous leurs yeux afin qu'ils gardent tous ses dessins et toutes ses ordonnances et qu'ils s'y conforment dans l'exécution. Telle est la loi de la maison sur le sommet de la montagne, tout l'aspect qu'elle doit occuper est très sain. Voilà donc la loi de la maison. Alléluia. C'est lorsque Ézéchiel a fini sa visite d'É. Lorsque Ézéchiel a eu connaissance du plan de la maison, a eu connaissance des mesures, des formes, des issues de la maison, que nous rentrons dans le chapitre 43 et en ce moment-là, il voit la gloire de Dieu revenir par la même porte d'où elle était partie. Si on prend ces choses et qu'on revient dans nos textes de base, à l'Apocalypse chapitre 10, je suis en train d'atterrir, les amis. le Seigneur a voulu nous faire comprendre que nous sommes rentrés dans un temps où il n'y a plus de délai. En ce sens que lorsque le septième an se tournera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira. Et à partir du verset 15 du chapitre 11, on nous dit en quoi est-ce que ça consiste le mystère de Dieu-là. Donc la venue du Seigneur en gloire et l'établissement de son royaume. Regardez au chapitre 10 de l'Apocalypse. Puis je vis un autre ange puissant descendre du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Son visage était comme le soleil et ses jambes comme des colonnes de feu. Lorsque Zéquiel a la vision, il dit qu'il a vu quelqu'un. De ce qui semblait être sa forme jusqu'en haut, c'était du feu. Et de ce qui était de sa forme à partir de sa taille, jusqu'en bas, c'était du feu. Ici, il nous dit qu'il y a une vision que Jean voit dans laquelle il voit quelqu'un qui avait des pieds comme des colonnes de feu. Alléluia. Au chapitre 11, il dit « On me donna un roseau semblable à une baguette en me disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. » Quant au pavis extérieur du temple, laisse-le de côté, ne le mesure pas comme l'aide de nos nations et elles piétineront la vie de la sainte pendant 42 mois. Et au verset 15, verset 16, verset 17, chapitre 11 d'Apocalypse, lorsque le septième ensignage de la trompette et des voix fortes retenties dans le ciel, elle disait « Le royaume de ce monde est remis à notre Seigneur et à son Messie et il régnera au siècle des siècles. » Les 24 anciens qui étaient assis devant Dieu sur le trône se prosthenaient, le visant contre terre et adoraient Dieu en disant « Nous te remercions. » Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es, qui étais, parce que tu as exercé ta grande puissance et établi ton règne. » Nous avons beaucoup parlé de ça, mais nous voulons encore insister pour montrer un peu la séquence des choses ici et pour faire la connexion avec le retour du Seigneur. Il dit « Nous te louons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es, qui étais. » Il ne dit plus qu'il vient parce que pour eux le Seigneur est déjà venu. Et cela s'accorde avec ce qu'il a dit au verset 7 du chapitre 10. Lorsque le septième ensignage de la trompette, il n'aura plus de délai. Toutes les prophéties en rapport avec le retour du Seigneur vont s'accompagner. Il n'y a pas de délai. Ézéchiel nous a expliqué ce que ça veut dire « Il n'y a pas de délai. » Là où les gens commencent à dire « Mais depuis qu'ils ont annoncé ces choses, il n'y a rien qui se passe. » Comme Pierre nous le rappelle dans son épître. Il dit que lorsque le septième ensignage se mettra à sonner de la trompette, il n'y aura plus de délai. Effectivement, il n'y a eu aucun délai. Dès qu'il a sonné de la trompette, ils nous disent ici que le Seigneur est venu. Pourquoi nous disons ça ? Nous allons reprendre ces passages-là avant d'atterrir. Chapitre 1, verset 4, Apocalypse. Chapitre 1, verset 8. Chapitre 4, verset 8. Chapitre 11, verset 17. Et chapitre 16, verset 5. Apocalypse. Tous les Apocalypse. Je vais t'aider à faire une lecture. Chapitre 1, verset 4. Verset 4. « Jean, aux sept églises qui sont nazies, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est qui était et qui vient de la part de cet esprit qui sont devant son trône. » Vous voyez, celui qui est qui était et qui vient. Verset 8. Verset 8. « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, dit le Seigneur Dieu, celui qui est qui était et qui vient le Tout-Puissant. » Celui qui est qui était et qui vient le Tout-Puissant. Chapitre 4, verset 8. Chapitre 4, verset 8. « Je suis l'alpha et dit les quatre êtres vivants ont chacun six ailes. Ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils cessent et ils ne cessent de dire un jour et demi saint, 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 est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » « Qui était, qui est et qui vient. » Chapitre 11, maintenant, verset 17. Chapitre 11, verset 17. en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant. » Remarquez bien qu'ils reprennent exactement « Seigneur Dieu Tout-Puissant. » Comme on le voit dans le chapitre 1, verset 8, chapitre 4, verset 8. Tout-Puissant. Il faut rajouter ça, c'est très important. « Seigneur Dieu Tout-Puissant. » Ils reprennent la même chose, mais cette fois-ci, ils ne disent plus qu'ils viennent. Fini la lecture, s'il te plaît. « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était de ce que tu as saisi ta grande puissance et pré-possession de ton règne. » Le Seigneur est venu. Alléluia. Le Seigneur est venu. Chapitre 16, verset 5. Chapitre 16, verset 5. « Et j'entendis l'ange des eaux qui disait « Tu es juste, toi qui es et qui étais. » « Toi qui es et qui étais. » Le Seigneur est juste. Il est venu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'on s'est rendu compte de son avènement, de son retour ? C'est ce que le Seigneur veut nous expliquer depuis le chapitre 10, qui est la parenthèse que le Seigneur va ouvrir pour nous. Ce chapitre est très, très important. La venue du royaume de Dieu va se faire dans la douleur. Premièrement, lorsque le Seigneur commence à répondre à la question des apôtres, donc dans les évangiles que nous avons regardés, il va commencer à dire « Faites attention que personne ne vous égarde. » Il aura ceci, il aura cela. Et il va dire « Ce sera le commencement des douleurs. » C'est une façon pour le Seigne de dire que le royaume de Dieu va venir, le Seigneur va venir dans un temps de douleur. Et Luc va bien le présenter. Il va présenter ce discours en deux parties. La première partie où il parle du commencement des douleurs. Et le mot qui a donné le commencement des douleurs est traduit par « crise » avant de commencer à donner l'autre partie à partir du verset 20 de l'évangile de Luc, chapitre 21. Il dit que le royaume de Dieu va venir dans la douleur. Et c'est la même chose. Quand on va au chapitre 8, verset 13 d'Apocalypse, il y a une voix qui dit « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres nombres de trompettes. » Au chapitre 9, verset 12, on dit « Le premier malheur est passé. » Au chapitre 11, verset 14, on dit « Le second malheur est passé. » Et tout de suite après, on a cette déclaration « Toi qui es, qui étais, de ce que tu as saisi ta grande puissance et établi ton règne. » Et au chapitre 12, verset 12, on dit « Le diable est descendu et va vous animer d'une grande colère. » Et là, on va voir les deux bêtes sorties. Les deux bêtes qui ont été maîtrisées dans le chapitre 10. Le Seigneur a levé son pied. Le Seigneur a levé son pied. Les deux bêtes sont sorties. C'est pour ça qu'il dit « Malheur aux habitants de la terre. » Parce que le diable est descendu, le Seigneur a levé son pied. Au chapitre 13, on montre les deux bêtes qui sortent de la mer et de la terre. Je voudrais que nous puissions prier ce matin. Le Seigneur est en train d'éveiller notre conscience à l'effet qu'il n'y aura pas de délai lorsque le septième an se mettra à son lit de la trompette. Mais le Seigneur veut nous faire connaître de façon évidente donc le signe de son retour ou bien les événements qui vont précéder, qui vont s'enchaîner avant que le Seigneur ne se manifeste pleinement. Et le chapitre 11 est un chapitre très important. De même que lorsque Ézéchiel a fini de mesurer le temple, il a vu la gloire du Seigneur revenir, Alléluia, depuis l'Est. Il a entendu la voix du Seigneur et il est rentré dans le temple. La même gloire qui avait quitté le temple et la ville. Donc dans les 11 premiers chapitres de son livre, il voit la même gloire du Seigneur revenir rentrer lorsqu'il a fini de mesurer le temple. Au chapitre 11, il est encore question de mesurer le temple et ceux qui y adorent, mais de laisser le pavis extérieur. Lorsque les ministères sont passés ici, ils nous ont parlé de ces choses en nous encourageant à tout faire pour trouver refuge dans le temple. Et nous, on va dire dans le lieu très sain. Parce que c'est là-bas qu'on sera à l'abri. C'est là-bas qu'on va être épargnés. C'est là-bas, les amis, qu'on va être préservés. Et je voudrais ce matin que nous puissions prier chacun pour sa part. Que le Seigneur nous donne de prendre conscience qu'il n'y a pas de délai. Les petits, petites choses on fait et puis on pense qu'on ne nous voit pas. Arrêtons ça, les amis. Il a dit à Zéke, s'ils rugissent de leur faute, il faut leur connaître ce temple. Il faut leur connaître ses issues, sa forme. La loi qui gouverne la maison, c'est la loi de la sainteté. Que le Seigneur vienne nous mesurer pour que là où les mesures ne soient pas conformes à la mesure du Seigneur, que le Seigneur ajuste les choses dans nos vies au nom de Jésus. Et que le Seigneur nous donne de trouver refuge dans le temple, dans le lieu très sain. Parce que c'est le lieu de notre expiation. C'est là-bas qu'Aaron partait pour faire l'expiation. C'est là-bas. Que nous puissions déposer nos vies. Alléluia, j'aime cette expression de mon frère. C'est le propitiateur de notre rédemption. Les amis, le pavis a été donné aux nations. Luc dit, Jérusalem sera foulée au pied par les nations jusqu'à ce que la période des nations prenne le fait. Donc la ruine et la destruction de Jérusalem qui s'est passée dans les années 70 était un accomplissement donc de cette abomination de la désolation dont avait parlé le prophète Daniel. et qui était le fait de cette bête l'Empire romaine. Et les mêmes choses nous sont annoncées dans le chapitre 11. Il dit, laisse le pavis. Quittons le pavis. Quittons le pavis. Quittons le pavis, les amis. Quittons le pavis. Crions à Dieu que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous élève. Au nom de Jésus. Et que nous puissions atteindre le lieu de notre rédemption. Le lieu de notre expiation. Que nous puissions déposer nos vies. De même que le sang était déposé sur le propitiatoire pour la journée de l'expiation. Que cela soit pour nous. Au nom de Jésus. Je vais m'arrêter là. Il y a déjà midi passé. La prochaine fois, nous allons regarder un peu le chapitre 10. pour comprendre un peu ce qui se passe. Cet homme qui est venu nuer colonne de feu. Comment quelqu'un son pied, c'est du feu, tout ça. Ça lui dit quoi ? En fait, c'est un langage. Parce que quand il donne la révélation à Jean, il dit que la révélation lui a été communiquée par des signes et des symboles. Donc l'arc-en-ciel, c'est un symbole. Voyez-vous ? La colonne de nu, la colonne de feu sont des symboles pour nous donner un message. Quand les sept honneurs ont parlé et quand ils demandent à Jean de Stélie, ce n'est pas parce que c'est quelque chose qui est inaccessible. Parce que le prophète dit que la gloire de Dieu c'est de cacher les choses et la gloire des rois c'est de sonder ces choses. Donc, chose est traduite par parole. Donc les paroles qui ont été cachées ici, le Seigneur veut qu'on puisse sonder. Et Paul nous dit que le mystère caché de tout temps, qu'est-ce qu'il dit de tout temps ? C'est tout temps. Il n'y a pas un âge où, non, il dit tout temps a été révélé. Christ en vous, l'expérience de la gloire. Donc ce sont des paroles pour notre gloire, des paroles pour notre gloire. Comment le Seigneur va finir d'écrire en nous et puis la gloire de Dieu va rester en ce moment-là. C'est ça que c'est qu'on puisse comprendre. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse l'Église. On va prier. Ce matin, c'est là pour ce matin. Amen. Amen.